10 scandales sanitaires Partie numéro 1, le chômage 15 000 morts par an Stress, troubles du sommeil, cancer, maladies cardiovasculaires, addiction, diabète, dépression Oui, la perte d'un emploi nuit gravement à la santé Ou la difficulté d'en retrouver un a de lourdes conséquences sanitaires pour des millions de personnes en France Que fait-on pour eux ? Tout d'abord, regardons d'où vient ce chiffre de 15 000 morts par an Ce chiffre vient d'une étude de l'Inserm réalisée en 2015 par Pierre Menton qui est chercheur à l'Inserm Il montre que la surmentalité liée au chômage est vertigineuse On peut les imputer directement au chômage Dans son étude, il montre qu'un chômeur a 3 fois plus de risque de décéder qu'une personne active Qui est dans les mêmes conditions d'âge et de santé Ces effets sont comparables à l'effet du tabagisme Il montre aussi dans son étude qu'une augmentation de 10% du taux de chômage a un impact sur le taux de suicide de 1,5% Depuis la crise de 2008, le taux de chômage a augmenté de 50% en France Je vous laisse faire les calculs Aujourd'hui en France, c'est 50 000 personnes qui souffrent de pathologies graves liées au chômage Donc oui, le chômage est un problème majeur de santé publique Dans la population active, nous avons environ 20% de la population qui a des pensées suicidaires Chez les chômeurs, c'est 30% Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada